Levons-nous comme nous prions ensemble. Je souhaite la bienvenue à chacun de nous à cette retraite de Pâques au nom de Jésus. Je prie que ce soit une retraite spéciale pour nous, que ce soit un moment de rencontre avec le Seigneur face à face au nom de Jésus. Et à partir de cette première nuit, ce serait une nuit mémorable. Comme c'était le cas des enfants d'Israël, ils se sont toujours rappelés cette nuit-là. Une nuit de grande manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie en tant que nation. Je prie que cette nuit soit également une nuit mémorable pour toi, pour moi et pour chacun de nous au nom de Jésus. Fermons les yeux pour la prière. Père, au nom de Jésus, nous te remercions parce que tu nous as permis de facturer des voyages sains et sains pour être là. Merci pour les frères et soeurs, pour tous les invités. Merci Seigneur parce que nous sommes là, parce que tu nous as invités. Et nous savons que c'est une invitation spéciale que tu nous as donnée. Elle ne sera pas vaine au nom de Jésus. Nous prions Seigneur que partout, que cette parole sera entendue, ceux qui sont ici et ceux qui sont dans toutes les parties de la nation et dans toutes les autres parties du continent d'Afrique et au-delà d'Afrique, Europe, Amérique, Asie et partout. Nous prions que tu envoies la parole, envoie ta puissance avec la parole au nom de Jésus. Envoie ton action avec la parole au nom de Jésus. Que l'autorité du nom de Jésus aille avec cette parole. Afin que partout, que cette parole atteindra, que la puissance atteigne là-bas, que l'onction qui brise les joues atteigne là-bas, que les miracles de toute forme et de toute valeur et de toute taille, dans sa variété, atteignent partout au nom de Jésus. A partir de cette nuit même, que ce soit une nuit qu'on n'oubliera jamais et que ce soit une expérience inoubliable pour toutes nos vies, soit avec nous Seigneur et ouin la parole qui sort maintenant. Nous te remercions pour l'exhaustement. Au nom de Jésus nous prions. Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. Une fois encore, je souhaite la bienvenue à chacun de vous. C'est merveilleux d'être ensemble pour la retraite de Pâques. Comme vous le savez, nous avons toujours eu la retraite de Pâques et ensuite la retraite de décembre. Et chaque fois, c'est un moment d'oublier les choses à la maison, d'oublier les choses du passé et de se concentrer sur le Seigneur, de consacrer tout le temps pour être avec le Seigneur. Afin que tout ce qu'il doit faire dans notre esprit, dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos corps et dans nos vies chrétiennes en général et dans notre ministère chrétien qui nous a confié que nous lui donnons la chance de le faire. Et ce soit comme nous commençons avec ce message. Une nuit mémorable. Je suis en exode au chapitre 12. Exode 12, verset 1er. L'éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Egypte, « Ce mois, s'il sera pour vous le premier des mois de l'année, le Seigneur voulait commencer une nouvelle chose avec les enfants d'Israël en tant que nation. Et cela se traduit également pour moi. Il voulait faire une nouvelle chose dans chaque vie parmi les enfants d'Israël, pour chaque individu, chaque homme, chaque femme, chaque enfant et dans toute la nation en général. Et cela a été écrit pour toi et pour moi que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial, quelque chose d'inoubliable, quelque chose qui n'était pas accompli par le passé. Je prie que chacun de nous, que nous ouvrons nos cœurs, que nous ouvrons nos vies et lui permettons de faire cette nouvelle chose au nom de Jésus. Alors Dieu a dit que ce sera le commencement de la vie pour eux, le commencement des années pour eux, le commencement d'une nouvelle ère d'existence pour eux. Alors il continue dans le verset 3. Parce qu'il voulait leur donner des instructions à suivre, il voulait leur donner les pas à suivre, les choses qu'ils devraient faire, qui apporteraient cette nouvelle expérience dans leur vie et dans la nation. Verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau, on prendra un agneau pour chaque famille. Soulignez ça dans votre Bible, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Soulignez aussi un agneau, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, soulignez encore un agneau dans le verset 4, c'est l'agneau. On le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mal, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra le sang, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Alors, quand vous regardez ce que Dieu disait à ces gens, il leur disait que cette nuit-là mémorable sera premièrement une nuit de rédemption. Ils étaient en captivité pendant de nombreuses années et la captivité de nombreuses années allait prendre fin cette nuit même. Ta captivité de nombreuses années prendra fin cette nuit. Pas seulement une nuit de rédemption, mais ce serait également une nuit de libération. Dieu voulait les libérer de la maison de servitude. Cette nuit sera notre nuit de libération. Tout ce qui nous lie, tout ce qui nous retient, tout ce qui est de physique, spirituel, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est économique, qui nous retient, qui nous enchaîne, ce soir sera notre nuit de libération. Pour les enfants d'Israël, ils vivaient au milieu des Égyptiens. Et même si les Israélites auraient une nuit de rédemption, une nuit de libération, pour les Égyptiens, ce serait une nuit de rétribution, une nuit de récompense, où tout le mal qu'ils ont fait leur sera rétribué. Les ennemis du peuple de Dieu auront cette nuit, et ce serait une nuit de rétribution pour eux. Mais pour les enfants d'Israël, c'était quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau qu'ils n'avaient jamais vu par leur passé. C'est pourquoi Dieu leur disait maintenant, ce qui les attendait, quatrièmement, ce serait une nuit de révélation. Ils entendraient des choses qu'ils n'ont jamais entendue. Ils verront des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ils expérimenteront des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées. Et pour toi, pour moi, pour nous tous, ce soir, cette nuit, tu auras une nuit de révélation, des expériences, d'inspiration, des espoirs, des miracles, des signes de prodiges que nous n'avons pas vues jusqu'à ce jour. Ce sera donc une nuit de révélation pour toi, au nom de Jésus. Vous voyez ces enfants d'Israël, ils étaient en captivité pendant très longtemps. Et à cause de la captivité et de la rigueur et de l'oppression contre leur vie, ils étaient malades, ils étaient faibles, et beaucoup même étaient des invalides. Mais la parole dit, en ce moment même, il les a fait sortir, et aucun d'eux n'était faible parmi eux. Ils se sont rendus compte que c'était une nuit de recouvrement. Cette nuit, ce soir, cette nuit, ce sera une nuit de recouvrement. J'ai dit, cette nuit, n'est-ce pas ta nuit de recouvrement aussi? Et il en sera ainsi au nom de Jésus. Une nuit de renouvellement, une nuit de réveil. C'est pourquoi Dieu leur a dit que voici ce que vous ferez. Parce que tout dépendait maintenant de l'agneau, de l'agneau, de l'agneau. Je vous ai dit de souligner dans votre vie, dans votre Bible, verset 3, c'était l'agneau, c'était général. Un agneau, prenez un agneau. Chaque famille, prenez un agneau. Chef de famille, prenez un agneau. Maintenant, quand vous venez au verset 4, ce n'est pas seulement, c'est donc l'agneau. Et c'est très spécifique maintenant. Et deux, il devient très défini l'agneau. Et maintenant, quand vous venez au verset 5, c'est maintenant votre agneau. Ce qui veut dire que vous avez une foi personnelle, une confiance personnelle, une assurance personnelle d'un agneau vers l'agneau. Et maintenant, ton agneau. Et cet agneau qui est devenu votre agneau sera tué. Et le sang sera appliqué. Et maintenant, nous passons verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Egypte. Ça, c'est la nuit dont nous parlons. Et je frapperai tous les premiers nœuds du pays d'Egypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Egypte. Je suis l'Éternel. L'Éternel s'est révélé à ses enfants d'Israël. Et il dit, c'est moi, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. Et le dieu qui a fait une alliance avec les patriaches et leurs ancêtres. Et dans l'accomplissement de l'alliance est venu. Voilà pourquoi il a dit, ce sera cette nuit. L'Éternel lui-même passera dans le pays. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Pour un symbole. C'est ce que je vais rechercher. Le sang de l'agneau sera pour vous de signe sur les maisons où vous serez. Quand je verrai le sang, je ne passerai pas dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Egypte. C'est ce qui a commencé dans la délivrance des enfants d'Israël. C'est ce qui a annoncé la délivrance des enfants d'Israël. C'est ce qui a lancé la libération des enfants d'Israël du pays de la captivité où ils étaient depuis de nombreuses années. Et cela a été écrit pour vous et pour moi. Afin que nous puissions apprendre nos leçons de ceci. Parce que nous aussi, nous avons un agneau. Nous aussi, nous avons l'agneau. Et nous aussi, nous avons notre agneau. Qui est devenu maintenant personnel. En qui nous faisons confiance. En qui nous croyons. Et que nous connaissons. Voici ce qu'il a fait pour nous. Je vous ai lu en Exode 12. L'agneau pour la nation. Allons maintenant en Jean au chapitre 1er. Jean chapitre 1, 29. Jean 1, 29. Le lendemain. Il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Exode. L'agneau pour la nation. Jean. L'agneau pour le monde. La même chose. Fera plus que ce que l'agneau de l'Ancien Testament a fait pour les enfants d'Israël. L'agneau de Dieu. Jésus Christ. Fera pour vous. Fera pour toi. Pour moi. Et pour nous tous ensemble. Au nom de Jésus. Une nuit mémorable. Il y a trois choses à considérer. Premièrement. La nécessité de la rédemption. La nécessité de la rédemption. Les enfants d'Israël avaient un besoin. Pour eux. Le besoin était évident. Ils étaient en captivité. Et pour nous. Le besoin doit être évident. Parce que dès que vous parcourez les Écritures. Vous verrez. Que le besoin. La nécessité de notre rédemption. Deuxièmement. La nature. De notre rédemption. La nature de la rédemption des enfants d'Israël. Est claire à partir de l'histoire. Que nous lisons à leur sujet. Et la nature. De notre propre rédemption. Est également. Très claire. Manifeste. Comme nous lisons. Les Écritures. Et vous devez également. Vous examiner. Examinez votre situation. Votre vie spirituelle. Votre vie morale. Votre vie naturelle physique. Et votre vie professionnelle. Votre vie familiale. Tout vous concernant. Cherchez à voir. Est-ce qu'il y a un domaine. Où vient besoin de la rédemption. De la rédemption totale. La nature de notre rédemption. Troisièmement. L'imminence. De la rédemption finale. Il y aura encore un autre domaine de rédemption que nous attendons. Et quelle est l'imminence de cette rédemption finale. Premier point donc. La nécessité de la rédemption. Revenons en exode. Revenons en exode. En exode au chapitre 3. La nécessité pour notre propre rédemption. En exode au chapitre 3 verset 7. Exode 3 verset 7. L'Éternel dit. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris. Que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer. Ce mot délivrer. Pour les sauver. Ce mot délivrer ici. C'est pour les racheter. Ce mot là. C'est pour les secourir. Laissez-moi vous lire. Avec tous ces mots. Qui sont comme des synonymes à ce mot délivrer. Je suis descendu pour les délivrer. Pour les secourir. Pour les racheter. Pour les affranchir. Pour les libérer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter. De ce pays. Dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coulent le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Les Éthiens. Les Amoréens. Les Phérésiens. Les Éviens. Et les Jébusiens. Voici. Les cris. D'Israël. Sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression. Que leur font souffrir. Les Égyptiens. Maintenant va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Les enfants d'Israël. En considérant ces versets. Il y a beaucoup de choses qui ressortent clairement. La raison de la délivrance ressort clairement. Et la nature de cette délivrance également est relevée clairement. Comment le besoin ou la nécessité de la délivrance, de la libération, la nécessité de les faire sortir. Dans le verset 7. Ils étaient dans la souffrance. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Il dit. Dans ce verset 7 encore. Il dit. J'ai entendu les cris. Leur cri. À cause de la souffrance. Si douloureuse. À cause de la souffrance. Si oppressante. À cause de la souffrance. Si terrible. C'est pourquoi ils crient. Et cela montre. Le besoin. La nécessité de la délivrance. De la rédemption. Il parle également. De leurs. Oppresseurs. En regardant votre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous oppresse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cause la douleur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cause la souffrance? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie? Qui vous détourne de votre objectif? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de réaliser ce que Dieu vous a appelé à faire? Est-ce que Dieu veut accomplir dans votre vie? Votre vie spirituelle? Est-ce qu'il y a de limitations? Est-ce qu'il y a d'obstacles? Est-ce qu'il y a de pressions, de souffrances? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous attriste douloureux dans votre vie? Quand vous regardez votre santé. Est-ce que vous voyez quelque chose comme une oppression, comme des oppresseurs qui vous dominent, qui vous oppriment, qui tourmentent votre vie et qui causent la souffrance? Verset 7, il parle également de l'oppression plurielle. C'est ce qui rendait nécessaire la nécessité de la rédemption. Comme vous venez au verset 8. Dieu dit maintenant, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Je veux que vous, vous voyez dans votre esprit les Égyptiens qui les tenaient captifs. Comme Lucifer aussi tient quelqu'un enchaîné quelque part. L'adversaire, l'ennemi du progrès, qui tient quelqu'un enchaîné quelque part là-bas. Mais, il se sent inaccompli, il se sent comme un échec. Et la vie vous a servi d'oppression. Et vous vous demandez qui vous délivrera de ce corps de mort, de ces liens. Il continue en disant, l'Éternel est venu les délivrer. Et il les fera sortis pour les cons dans un bon pays. Un pays d'abondance. Un pays de joie. Un pays où coule le lait, le miel. Un pays qui est fructueux, fécond. Il dit maintenant, verset 9, voici les cris. Une fois encore, il parle des cris et de leurs pleurs. Et il explique ce que la rédemption veut dire. Verset 7, il dit. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance. Je vais mettre fin à la souffrance. J'ai vu l'affliction. Je mettrai fin à l'affliction. J'ai vu tout le malheur. Je mettrai fin à tous ces malheurs. Maintenant, il dit. Je suis descendu pour les délivrer. Délivrer, c'est la rédemption. La délivrance, c'est la rédemption. Et l'affranchissement, c'est cette rédemption. Et je les ferai sortir, faire sortir. C'est cette rédemption. Je les conduirai dans un pays où coule le lait et le miel. Je les conduirai dans ce bon pays-là que j'ai promis à Abraham, Isaac et Jacob. Et ça, c'est le moment. Je les ferai sortir. Et je les ferai entrer. Entrer dans l'accomplissement des promesses, dans l'accomplissement de la promesse que Dieu avait donnée. Cela montre le besoin, la nécessité de la raison pour laquelle ils avaient eu cette rédemption. Et comme vous considérez votre vie, Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque là-bas? Est-ce qu'il y a une victoire qui manque là-bas? Est-ce que la joie fait défaut? La plénitude manque dans votre vie là-bas? Est-ce que l'accomplissement des prophètes, des promesses de Dieu, vous aurez la vie et la vie en abondance, est-ce que ça manque dans votre vie? Est-ce que ça manque la vie éternelle? Est-ce que le salut du Seigneur, est-ce que la victoire qui vient avec le salut, est-ce que ça manque dans votre vie? Ce soir, cette nuit, vous allez expérimenter la rédemption. Vous allez expérimenter la libération. Vous allez expérimenter la révélation, la restauration. La restauration de toute vie, de toute chose spirituelle que vous avez perdue. Le recouvrement, le recouvrement de cette maladie, recouvrement de cette faiblesse, le recouvrement de cette infirmité dans votre vie. La rédemption totale, spirituelle, naturelle, physique, émotionnelle, dans tous les domaines, vous parviendra au nom de Jésus. En Deutéronome chapitre 15, 15. Deutéronome 15, verset 15. 15, 15 Deutéronome. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Egypte. Un esclave au pays d'Egypte. Personne n'aime être esclave. Mais, ces gens-là, ils étaient esclaves aux Égyptiens. Et Dieu a dit, voilà pourquoi je vous rachète. Est-ce que toi tu es esclave à quelque chose? Est-ce que tu es esclave à une mauvaise habitude? Est-ce que tu es asservi à un péché mignon? Est-ce que tu es esclave à un mauvais esprit? Est-ce que tu es asservi à Satan lui-même? Est-ce que tu es asservi à quelque chose qui est plus puissant que toi? Est-ce que tu es asservi à quelque chose dont tu veux t'en débarrasser? Mais ça ne sort pas. Je t'apporte de bonnes nouvelles du calvaire. Je t'apporte de bonnes nouvelles de l'agneau de Dieu. Cet esclavaille prendra fin ce soir au nom de Jésus. Les chênes qui te tiennent en captif à cette mauvaise habitude. La chose qui veut te conduire dans le lac de feu du péché. L'esclavage au péché à Satan. Pour t'envoyer dans ce lieu de destruction éternelle et des mauvais esprits. La chose qui te retient. Qui veut que tu passes l'éternité avec Satan ce soir. Ces chênes seront brisées, détruites de ta vie au nom de Jésus. Mais tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Egypte. Et que l'éternel, ton Dieu, t'a racheté, t'a délivré, t'a fait sortir, t'a franchi. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Il nous dit en Esaïe au chapitre 44, la nécessité de la rédemption, le besoin de la rédemption, la raison obligeante pour laquelle tu dois être racheté. Esaïe 44, verset 22. Il nous dit dans le verset 22. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Il parle des transgressions. Il parle aussi du péché. Il parle de ces deux choses au pluriel. Les transgressions au pluriel. Rappelez-vous les Écritures dit que la voie des transgresseurs est dure. Toute la dureté de la vie que nous endurons. Le Seigneur dit, c'est à cause de ces transgressions. Et il dit, je veux te racheter de ces transgressions afin que la dureté de la vie, la dureté de la voie des transgresseurs qui puisse loter de ta vie. Parce qu'aussi longtemps que le péché est là, aussi longtemps que la transgression est là, le jugement sera là, la punition sera là, la sentence sera là, les conséquences, la condamnation sera là, l'oppression et les plaies et la souffrance seront là. La voie des transgresseurs sera toujours dure. Et voilà pourquoi le Seigneur appelle, t'appelle ce choix. Il dit, regarde ces transgressions une à une, regarde ces péchés un à un. Plusieurs veulent ôter les conséquences des péchés sans ôter la racine de cette chose qui est le péché. Mais Dieu dit, je balaie les péchés, je fasse les péchés, je te donne le pardon et la purification, je transforme ta vie et ensuite, toutes les conséquences et du péché seront ôtées au nom de Jésus. Jérémie au chapitre 31, verset 11. En Jérémie, chapitre 31, verset 11. Car l'éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. L'éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Voilà pourquoi Dieu leur a envoyé le rédempteur pour leur montrer la voie de la rédemption. Parce qu'ils ne pouvaient pas se délivrer, ils ne pouvaient pas se racheter. Leurs ennemis étaient plus forts qu'eux. Leurs oppresseurs étaient plus forts qu'eux. Les oppresseurs étaient plus forts qu'eux. Ceux qui les meintraient dans les captivités, dans les liens, étaient plus forts qu'eux. Parce que l'ennemi, l'adversaire, les oppresseurs étaient plus forts qu'eux. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu se délivrer. Et Dieu dit maintenant, Dieu lui-même, le Dieu Tout-Puissant lui-même, par l'agneau, par l'effusion du sang de l'agneau, est descendu pour les délivrer, pour les racheter de la main du plus fort qu'eux. Tu peux peut-être découvrir que les choses contre lesquelles tu te bats sont plus fortes que toi. Tes péchés sont plus forts et tu n'arrives pas à te délivrer. Tes mauvaises habitudes sont plus fortes et tu n'arrives pas à te délivrer. Peut-être que le péché, qui revient de façon répétée, et tu le sens, que même si tu viens à l'église, si tu continues la vie de cette manière, tu sais que l'enfer éternel, la condamnation éternelle, la souffrance éternelle, sera ta fin. Et tu luttes. Mais tu n'arrives pas à te délivrer. Bonne nouvelle pour toi cette nuit. L'éternel va te délivrer de ces choses qui sont plus fortes que toi. La puissance du péché sera brisée de ta vie au nom de Jésus. Vous savez, parfois, les gens disent, « Oh, un petit péché. » « Oui, une petite chose. » « Si c'était aussi petit que ça, tu aurais pu te délivrer quand même. » Les gens disent, « Non, c'est une chose mineure, petite chose. » « C'est une petite chose comme un moustique, un termite. » « Mais cela te domine. » « Cela affecte et te fait moindre la poussière à tout moment. » « Mais Dieu merci. » « Ce soir, cette nuit, la puissance du sang de l'agneau va t'affranchir. » « Il va tellement t'affranchir que ces choses, grandes ou petites, n'auront plus de pouvoir sur ta vie au nom de Jésus. » « Parfois, cette chose qui est plus forte que toi, peut ne pas être un péché, peut être une maladie. » « Tu tombes toujours dans cette maladie. » « Chaque fois dans la maladie, tu as essayé ceci, telle approche, tel remède. » « Tu as essayé tout ce que tu as pu essayer. » « Mais cette maladie est toujours là. » « Et elle te terrifie et te fait peur. » « Tu te dis, mais cette jour, cette chose va m'arracher la vie. » « Bonne nouvelle pour toi ce soir. » « Tu ne mourras pas. » « Cette maladie qui est plus forte que toi, plus forte que tous les remèdes que tu as essayés, Dieu va te racheter de telles choses qui est plus fortes que toi au nom de Jésus. » « Parfois, ce n'est pas un péché. » « Parfois, ce n'est pas une maladie. » « Parfois, c'est un esprit. » « Et ce mauvais esprit, cette mauvaise puissance, cette personnalité machiavélique, essaie de t'arracher la vie. » « Et tu te demandes, comment est-ce que je peux être affranchi de ça ? » « Comment je peux être délivré de ça ? » « Comment je peux être secouru de ça ? » « Comment je peux être délivré de cela ? » « Ce soir, c'est une nuit mémorable. » « Cet esprit sera vaincu et chassé de ta vie même cette nuit au nom de Jésus. » « La rédemption par l'agneau. » « Cette rédemption est venue pour toi ce soir. » « En 1er Pierre, au chapitre 1er. » « En 1er Pierre, chapitre 1. » « Lisons à partir du verset 18. » « En 1er Pierre, chapitre 1. » « Lisons à partir du verset 18. » « Et nous dit, « Sachant que ce n'est pas... » « Et vous devez le savoir pour un fait. » « Ce qui apporte la rédemption, c'est le sang de l'agneau. » « Et cet agneau est invincible. » « Il a déjà vaincu. » « Cet agneau est irrésistible. » « Déjà, il est moins pour toi sur la croix du calvaire. » « Alors, sachant, il faut agir sur cela. » « Il faut t'appuyer sur cela. » « Demeure avec ça. » « Appuie-toi sur ça. » « Sur ce que tu sais, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. » « Comme d'un agneau sans tâche et sans défaut. » Deuxième point, la nature de notre rédemption. Cette rédemption dont nous parlons, qu'est-ce qu'elle veut dire? À quoi ressemble-t-elle? Comment peut-on la ressentir? Comment peut-on avoir cette rédemption? En Exode, encore au chapitre 12. Exode, chapitre 12. Exode 12, 12. Disons pas du verset 12 d'Exode. Exode 12, verset 12. « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout. Je frapperai tout. Je frapperai tout. Les premiers nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe, de symbole. Sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Nous pensons maintenant à la nature de cette rédemption. Pour les enfants d'Israël, à quoi ressemblait cette rédemption? Que voulait dire cette rédemption? Voilà ce qu'elle disait. Pour les enfants d'Israël, le jugement, le jugement universel venait sur chacun. La rédemption voulait dire donc que le jugement qui venait universellement sur tout le monde va passer par-dessus eux. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi donc le jugement, la condamnation viendra sur tous les hommes. Notre rédemption veut dire que comme le jugement de Dieu est universel, mondial, et tout change tout le monde, venant sur tout le monde, ceux qui se repentent et qui se détournent de leur péché et qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui appliquent le sang de l'aïau sur leur cœur, par la foi, le jugement qui est universel sur toute la terre passera par-dessus eux. Voilà pourquoi si vous n'êtes pas encore réellement né de nouveau, si tu n'es pas vraiment sauvé, si tu n'as pas encore échappé au jugement de Dieu, si le jugement de Dieu suspend encore sur ta tête même ce soir, si l'Esprit de Dieu te convainc et dit, tu te connais, tu sais que tu as péché et l'âme qui pêche c'est celle qui mourra et le jugement de Dieu est suspendu sur ta tête, ce soir, lève la tête vers l'agneau, l'agneau de Dieu et comme tu lèves les yeux vers l'agneau, comme tu regardes l'agneau qui a été immolé, tué pour toi et que tu crois au sang qui a été versé pour toi ce soir, le jugement passera pas déçu toi au nom de Jésus. Non seulement cela, la mort physique allait également venir sur tous les premiers-nés des enfants des Égyptiens. Cela veut dire, ces premiers-nés, dans le pays d'Égypte, ils allaient mourir prématurément. un jour final, un jour était venu pour eux. Il a vu leur rébellion, leur désobéissance, leur résistance à la volonté de Dieu et à l'appel de Dieu qui était représenté par Pharaon et cela allait donc s'abattre sur les premiers-nés. Ils allaient mourir prématurément. La nature de la rédemption pour les enfants d'Israël, c'était que cette mort prématurée sur les Égyptiens, les enfants d'Israël, allaient échapper. Cette nuit, la mort prématurée ne va pas passer par-dessus vous. Mais Dieu voulait envoyer un ange du ciel, l'ange de Dieu, l'ange de la colère, du jugement et il passera dans chaque maison dans le pays d'Égypte. leur rédemption pour les enfants d'Israël voulait dire que l'ange de mort, l'ange de la colère, l'ange de la destruction et l'ange du jugement ne pourra pas les toucher. Une fois qu'ils appliquent le sang, quand je verrai le sang, ces anges de Dieu, de colère, ne passeront pas dessus eux. les mauvais esprits sont partout. Mais ce soir, ils ne pourront pas toucher votre vie. À partir de cette nuit, partout, vous irez, la main du sang de l'agneau, le sang de l'agneau, c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ, apparaissant sur vos maisons, apparaissant sur vous, tous les esprits qui causent des dégâts, tous les esprits qui causent la mort prématurée, tous les esprits de colère, de jugement et de condamnation, de destruction. Ils ne passeront pas dessus vous, à part de cette nuit au nom de Jésus. Verset 33, dans le verset 33, il nous dit, les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays. Car il disait, nous périrons tous. Tes ennemis vont te laisser en paix à la hâte. Ces Égyptiens étaient venus pour l'Israël pour pâtir, pour pâtir. Toutes les demandes et les doléances présentées par Moïse à Aaron. Laisse-moi aller, Aaron disait non. Il disait non. Il ne voulait pas les laisser partir. Tous les problèmes qui sont têtus dans ta vie, la rédemption veut dire que l'entêtement est brisé ce soir au nom de Jésus. Tout ce que tu dis, que tu as prié, que tu as jeûné, laisse-moi, laisse-moi partir, laisse-moi quitter ici, lève-toi, sors de ma vie, quitte mon dos, quitte mon corps. Et depuis ce temps-là, quand tu es en train de prier, tu es en train de chercher la fâche de Dieu, il semblait que Pharaon était têtue, il semblait que tes problèmes étaient têtus, il semblait que ta maladie était têtue. Tout ce temps de têtement, ces mauvais esprits têtus vont quitter ta vie au nom de Jésus. Parce que maintenant, ils sont venus à la hâte et disent, levez-vous, levez-vous, partez, ils vont te libérer cette nuit au nom de Jésus. Verset 41, verset 41, et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Notez ça, toutes, soulignez toutes, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Nous tous, nous allons sortir. Nous tous, nous avons cette rédemption. Nous tous, nous aurons cette libération. Nous tous, nous aurons cette restauration. Nous tous, nous aurons ce renouvellement, ce réveil au nom de Jésus. Personne ne sera laissé derrière. Voici une retraite spéciale où personne ne dira, je n'ai pas eu ma rédemption, tu auras pour toi. Et nous dit, dans le verset 42, verset 42, nous dit, cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il est fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Voici ta nuit. Je dis c'est ta nuit. Une nuit où tu vas toujours t'en rappeler au nom de Jésus. Voyons psaume 130. Psaume 130, la nature de notre rédemption, la nature de la rédemption qu'il a donnée aux enfants d'Israël qui est maintenant applicable à nous, qui est maintenant transmise, transférée à nous. Psaume 130, verset 8, c'est lui qui rachètera Israël de toutes, dites-moi haute voix, dites-moi haute voix, de toutes ses iniquités. Il y a des gens qui nous disent qu'ils sont nés de nouveau mais n'ont pas été rachetés de toutes leurs iniquités. Ceux qui nous disent qu'ils sont enfants de Dieu et qu'ils sont rachetés, qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous regardez leur vie de plus près, il y a des iniquités dans leur vie. Il y a des transgressions dans leur vie. Il y a des mauvaises habitudes dans leur vie. Il y a des péchés mignons dans leur vie. Ils le savent. Dieu le sait. Satan le sait. Les voisins le savent. Et leur conscience le sait également. Mais la rédemption que le Seigneur a promise, la rédemption qu'il veut donner, c'est une rédemption de tout péché, c'est une rédemption de toute iniquité, c'est une rédemption de toute transgression. Et ce soir, c'est cette nuit-là comme tu te touches dans ta vie pleinement au Seigneur. Et tu dis, Seigneur, je ne veux plus de péché qui reste de tout cœur. Je veux suivre l'agneau. De tout cœur. Je veux suivre de tout cœur l'agneau. Je veux mon salut. Je veux ma rédemption. Je veux ma vie éternelle. Je veux que tu me conformes à ce que tu as promis sur la croix du calvaire qui est la rédemption de toute iniquité, la rédemption de tout péché, la rédemption de tout mal, la rédemption de toute transgression. Je veux que mon salut soit conforme à ce que tu as fait sur la croix du calvaire. Il le fera et tu auras l'accomplissement de la promesse de Dieu que l'Éternel lui-même rachètera Israël de toutes ses iniquités. Vous voyez ce que le Nouveau Testament dit en titre au chapitre 2 verset 14. Titre chapitre 2 verset 14 qui nous dit parlant de cette rédemption de toute iniquité. Titre chapitre 2 verset 14 qui s'est donné lui-même c'est notre sauveur qui s'est donné lui-même ça c'est l'agneau de Dieu qui est allé sur la croix du calvaire qui est mort pour nous qui s'est donné lui-même c'est lui qui a versé son sang pour ta rédemption pour ma rédemption qui s'est donné lui-même pour nous pas pour lui-même pour toi pour moi pour nous afin de nous racheter de dites-moi non dites-le à votre voix afin de nous racheter de toute iniquité c'est ce que Jésus-Christ est mort pour donner il a il a sorti les enfants d'Israël eux tous et de tout ce qui était de l'Egypte et il veut te sortir de tous tes péchés toutes tes iniquités rien ne restera et se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres et ça va se passer j'ai dit ça va se produire l'heure s'approche et le Seigneur le fera pour toi et le fera pour nous tous au nom de Jésus en Colossians chapitre 1 verset 13 et 14 je veux que vous voyez le langage des écritures il dit en Colossians chapitre 1 verset 13 qui nous a délivré rappelez-vous une fois encore ce mot délivré qui nous a racheté cela veut dire qui nous a libéré rappelez-vous qui nous a secouru il nous a affranchis qui nous a délivré de la puissance des ténèbres il nous a délivré de la puissance des ténèbres la nature de notre rédemption vous voyez il y a des gens qui pensent que l'ennemi est si puissant l'ennemi est si fort l'ennemi est si lancé si dur que vous ne pouvez pas être libéré de la puissance de l'ennemi ce soir tu seras libéré d'autres pensent que les tentations sont si fortes que les iniquités les péchés les transgressions dans lesquelles ils tombent chaque fois sont si fortes et puissantes qui ne peuvent pas te libérer si tu ne peux pas te libérer comment peux-tu aller au ciel parce que sans la sainteté personne ne peut vers le Seigneur mais le Seigneur nous dit que quelle que soit la force quelle que soit la puissance quelle que soit l'oppression activée du péché de ce mal cette nuit il te délivrera qui nous a délivré de la puissance des ténèbres il y a des gens qui font des enquêtes sur la puissance des ténèbres les esprits territoriaux les esprits de la terre les esprits de la brousse les esprits de Mamiwata les esprits de ceci ou de cela et ils se disent que ces esprits territoriaux brousse de l'eau marine qui sont si forts et ils doivent jeûner pendant combien de jours je ne sais pas avant qu'ils aient un peu d'espace pour respirer mais Dieu dit ce que Jésus-Christ a fait sur la croix du calvaire est si puissant et si fort que cette nuit tous ces mauvais esprits ils vont te délivrer d'eux ils ne vont plus déranger ta vie au nom de Jésus parce qu'il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du fils de son amour en qui nous avons la rédemption par son sang la rémission des péchés et ça va se produire dans ta vie cette nuit maintenant il y a une autre rédemption que nous attendons quand Christ viendra et au retour du Seigneur il apportera la rédemption finale la pleine rédemption et cette rédemption est très très proche imminente c'est pourquoi vous devez vous préparer parce que le retour du Seigneur est très proche troisième point donc l'imminence de la rédemption finale Luc l'imminence de la rédemption finale l'imminence de la rédemption finale en Luc au chapitre 21 verset 28 quand ces choses commenceront à arriver il parle des signes de son retour et nous voyons les signes partout dans le monde maintenant même que Dieu nous a donné et Dieu dit quand vous voyez ces signes qui commencent à arriver quand ils commencent à s'accomplir redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance votre rédemption approche nous ne devons pas s'occuper par les choses du siècle présent le boulot les études mariage la vie les activités au point où nous oublions que le Seigneur revient nous ne devons pas s'occuper par la guérison la délivrance les miracles les signes les prodiges acheter des terrains construire des maisons et que nous oublions que le Seigneur revient et qu'il a dit aux gens il a dit à son peuple et nous sommes le peuple de Dieu qu'il reviendra encore et ce son retour est la rédemption finale que nous ne devons pas vivre pour le monde seul mais nous devons vivre pas pour le présent seul qu'il revient et nous a donné les signes et nous voyons les signes partout dans le monde et il nous dit quand ces choses commencent à arriver redressez-vous levez vos têtes parce que votre rédemption votre délivrance approche et il a dit une comparaison voici le figuier et tous les arbres dès qu'ils ont poussé vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche de même quand vous verrez ces choses arriver sachez sachez que le royaume de Dieu est proche je vous le dis en vérité cette génération ne passera point que tout cela n'arrive cette génération ne passera point que tout cela n'arrive verset 33 le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point verset 34 prenez garde à vous-même prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs que vous ne courez après ceci ou ne courez après cela de peur que vous essayez de jouer les deux bouts de peur qu'en essayant de vous rendre un peu plus confortable que vous oubliez que Christ revient et que nous oublions que nous devons nous préparer et que nous devons être prêts pour le retour du Seigneur et que nous oublions que notre rédemption notre rédemption finale est proche dans le verset 34 prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste sans être préparé il y a des gens fréquenteurs d'église il y a des gens qui s'appellent chrétiens qui seront tellement emportés occupés par les choses de ce monde par le boulot par l'éducation par les activités de cours la profession que ce jour viendra sur eux à l'improviste sans qu'ils soient préparés car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre beaucoup ne seront pas préparés sur la terre ils ne seront pas prêts pour le retour du Seigneur ils ne seront pas prêts au moment de cette rédemption finale et nous dit maintenant dans le verset 36 veillez donc et priez en tout temps priez en tout temps pas pour l'agression seulement mais pour être prêt en ce moment pour la rédemption finale veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme rappelez-vous ce sont les paroles du Seigneur Jésus Christ lui-même il dit veillez veillez parce que la rédemption finale est proche en Matthieu 24 lisons à partir du verset 36 Matthieu 24 verset 36 pour ce qui est du jour et de l'heure personne ne le sait ni les anges des cieux mais le Père seul il parle du jour de son retour le jour de cette rédemption finale quand il nous sortira de ce monde il nous sortira de cette vie et il nous conduira dans l'au-delà pour rencontrer le Seigneur dans les airs il y a des gens qui s'adonnent aux fausses prophéties et qui prédisent le jour de son retour le temps de son retour ils disent ce sera telle date ce sera telle date beaucoup on dit des choses pareilles mais ça ils ont échoué parce que dans le verset 36 pour ce qui est du jour et de l'heure personne ne le sait aucun scientifique ne le sait aucun prophète ne le sait aucun soutien ne le sait même pas les anges des cieux mais le Père seul ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme je l'ai arrivé je l'ai arrivé avant Noé a averti les gens que le jugement venait universel sur le monde entier préparez-vous pour le retour du Seigneur préparez-vous pour cette rédemption la rédemption finale cela va se répéter et c'est ce que Jésus-Christ a dit comme cela a été au temps de Noé il en sera de même à l'avènement du fils de l'homme car au temps de la rédemption la rédemption finale le jour de cette rédemption finale quand tout sera terminé l'histoire de l'homme prendra fin lorsque l'histoire de chaque individu sur terre prendra fin ce jour vient et il dit préparez-vous il est proche beaucoup prennent cette information à la légère il ne se prépare pas il dit car dans les jours car les jours qui précédèrent le déluge ils en mangeaient et buvaient se mariaient et se mariaient les enfants toutes les activités pour manger et boire leur poussuit c'est pour manger et boire le Seigneur ce serait la même chose au retour à la preuve de son retour se mariaient et mariaient les enfants jusqu'au jour les ayant pensé au mariage donner le mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge et ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge fint et les emportât tous il en sera de même à l'avènement du fils de l'homme il y a quoi il dit préparez-vous à cause de l'approche de l'imminence de la rédemption finale Luc chapitre 17 en Luc 17 verset 28 Luc chapitre 17 verset 28 la rédemption est proche verset 28 nous dit ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement les hommes mangeaient buvaient achetaient vendaient plantaient bâtissaient est-ce que tu fais plus que ça est-ce que tu vas au-delà des sodomites au-delà des gens de Gomorre parce qu'au temps de l'autre ils mangeaient buvaient ils achetaient et vendaient plantaient et bâtissaient mais le jour où l'autre sortit de Sodome une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra verset 32 souvenez-vous de la femme de l'autre verset 32 est-ce qu'on peut lire ça ensemble 1,2,3 allez-y est-ce que vous pouvez répéter ça encore 1,2 est-ce que vous pouvez répéter ça pour la dernière fois 1,2 souvenez-vous de la femme de l'autre elle regarde en arrière elle est devenue une statue de sel je prie que tu ne regardes pas en arrière je prie que tu ne fasses pas demi-tour je prie que tu ne te retournes pas je prie que tu ne traînes pas les pas vous voyez des gens ils regardent en arrière ils regardent en arrière dans le monde d'où ils viennent certaines personnes font demi-tour carrément ils retournent au monde d'où ils étaient venus certaines personnes font marche arrière ils retournent vers leur ancien copain leur ancienne copine ils retournent vers leur ancien style de vie ils retournent vers l'ancienne compagne ils font demi-tour certains graduellement graduellement sont en train de ralentir je prie que tu ne ralentisses pas parce que ce jour ce jour final de la rédemption est très très proche 1er Jean au chapitre 3 1er Jean chapitre 3 verset 1er voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes si le monde ne nous connait pas c'est qu'il ne l'a pas connu il y a des gens qui travaillent pour que le monde les connaisse toutes leurs aspirations toutes leurs ambitions toutes leurs poursuites tous leurs désirs tout ce qu'ils essaient de faire c'est pour que le monde les connaisse mais plus tu t'approches de Dieu plus tu te prépares pour cette rédemption finale moins les gens du monde vont même te reconnaître si le jour final de la rédemption c'est le jour pour lequel tu rêves tu désires et tu veux ce ne sera pas la poursuite de ta vie que ce monde te connaisse voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes si le monde ne nous connait pas c'est qu'il ne l'a pas connu bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté en ce jour final de la rédemption mais ce jour quand le Seigneur nous aura sauvés nous aura sanctifiés nous aura purifiés nous aura purgés nous aura préparés pour le retour du Seigneur il dit mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est verset 3 quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur le Seigneur revient et ça doit être la poursuite de ta vie de ton cœur doit te préparer pour le retour du Seigneur en Apocalypse chapitre 16 Apocalypse chapitre 16 verset 15 voici je viens heureux ceux qui se préparent pour son retour se préparant pour ce jour de la rédemption finale Apocalypse chapitre 16 verset 15 voici je viens comme un voleur dans la nuit heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte je prie que Dieu t'aide à te préparer je dis Dieu va t'aider à te préparer Apocalypse 22 verset 7 22 7 et voici je viens bientôt le jour de la rédemption est très proche et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre verset 12 voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville la ville céleste je prie que tu sois dehors les chiens les enchanteurs les impudiques les meurtriers les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge ceux qui ne sont pas prêts pour ce jour de la rédemption finale car les jours approchent les chiens ceux qui sont impurs comme les chiens ceux qui sont violents comme les chiens ceux qui se bagarrent comme les chiens ceux qui aboient pour détruire la vie d'autrui comme les chiens les enchanteurs ceux qui opèrent avec les mauvais esprits les scribes familiers ils ne sont pas prêts pour ce jour du Seigneur les meurtriers les impudiques les fornicateurs les impudiques les impus les immoraux ils ne sont pas prêts les meurtriers ceux qui tuent même ceux qui commettent les avortements les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge ils ne sont pas prêts je prie que tu te prépares j'ai dit je prie que tu te prépares tu dois te répandre tu dois te croire au Seigneur Jésus Christ et permettre au sang de Jésus Christ qui a été versé pour toi de te purifier de te laver plus blanc que la neige moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin et l'esprit et l'épouse disent viens et que celui qui entend disent viens et que celui qui a soif vienne que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement le Seigneur dit tu peux avoir la rédemption aujourd'hui tu peux avoir le pardon tu peux avoir le salut aujourd'hui tu peux avoir la vie éternelle aujourd'hui tu peux avoir la réconciliation avec Dieu aujourd'hui et tu peux avoir cette justice du trône de Dieu qui nous prépare pour le retour du Seigneur tu peux la voir ce jour verset 20 celui qui atteste cette chose dit oui je viens bientôt Amen viens Seigneur Jésus que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous Amen levons-nous maintenant et prions à Dieu par la prière ou régulière mais une prière définie que Dieu lui-même ce soir t'amène à expérimenter cette rédemption cette rédemption qu'il nous donne maintenant il y a une rédemption pleine finale qui nous donnera prions maintenant que Dieu lui-même t'amène à voir l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ouvre ta bouche et parle au Seigneur est-ce que tu es né de nouveau est-ce que tu as sauvé est-ce que tu es un enfant de Dieu est-ce que tu as donné ton cœur ta vie au Seigneur Jésus Christ il y a un jugement qui vient sur le monde entier un jugement universel il y a la condamnation sur tous les pécheurs il y a la colère de Dieu révélée du ciel sur tout transgresseur mais Dieu dit lève les yeux Jésus Jésus est mort pour toi lève les yeux le sang de Jésus Christ a été versé pour toi lève la tête ton pardon est prêt disponible tu te dis Seigneur pardonne-moi et si tu tombais dans le péché tu tombais tu te levais tu tombais dans le péché tout le temps fais attention fais très attention fais très attention le Seigneur est sur le point de revenir et si tu rencontres dans cette condition rétrograde si tu rencontres dans cette condition l'un des captifs des péchés mignons si tu rencontres dans cette condition toi qui es dans les liens du péché où veux-tu passer l'éternité si tu rencontres vaincu capturé par ce péché mignon où passeras-tu l'éternité la trompe peut sonner à tout moment le Seigneur peut venir à tout moment règle ton cas avec le Seigneur ce soir l'agneau a été immolé le sang de l'agneau a été versé déjà nous sommes rachetés par le sang de l'agneau si nous nous détournons de nos péchés nous venons au sauveur tu dois t'attrister pour tes péchés tu dois t'attrister pour tes péchés tu es chargé de fardeau à cause de tes péchés tu sais que si tu meurs dans les conditions d'un pécheur tu rends l'enfer pour toujours tu dois trembler à cause de tes péchés et tu sais que Dieu ne va pas excuser un péché l'âme qui pêche c'est celle qui mourra le salaire du péché c'est la mort le Seigneur vient il veut que tu confesses et abandonnes confesses et abandonnes qu'il te rachète de toute iniquité ne permet aucun péché de se cacher dans ta vie lève les yeux vers le calvaire regarde à la croix dis Seigneur Jésus me voici Jésus me voici je crois que tu es mort pour moi sur la croix du calvaire je crois que tu as versé ton sang pour moi je crois que ce sang nous purifie de tout péché je crois qu'il peut me purifier me purifier je crois si tu as été sauvé dis-le de te sanctifier et doter la racine du péché ce péché intérieur ce péché caché que personne ne connait mais toi tu connais qui nous sanctifie qui nous purifie qui nous purge de cette nature adamique c'est pourquoi il a versé son sang c'est pourquoi il a versé son sang pour te sauver et te sanctifier pour te pardonner et te purifier t'affranchir de la transgression t'affranchir de toute iniquité la rédemption la rédemption la rédemption le salut plus grand plus grand que toute pédiction physique la sanctification plus grande et plus puissante plus élevée que toute bénédiction corporelle temporaire qui te prépare pour le retour du Seigneur rappelle-toi l'imminence de la rédemption finale et tu es un rétrograde rappelle-toi souviens-toi de la femme de l'autre souviens-toi de la femme de l'autre et dis Seigneur je ne veux pas devenir une statue de sel je ne veux pas mourir rétrograde je ne veux pas mourir dans l'égarement mais garant de lieu en lieu je veux être prêt prête quand tu reviendras prépare-toi pour la rédemption finale je prie que Dieu te rende prêt au nom de Jésus est-ce que vous êtes là j'ai dit Dieu va vous rendre prêt au nom de Jésus père au nom de Jésus nous te remercions pour ta bonté merci pour ton plan de rédemption merci parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé je prie Seigneur la conviction pour le péché vienne sur tous les péchés ce soir au nom de Jésus qu'aucun péché ici aucun péché partout écoutant ce message n'ait la paix du coeur jusqu'à ce qui jusqu'à ce qu'elle se soumette à toi au nom de Jésus Seigneur nous prions pour ceux qui viennent à l'église à la retraite qui viennent à tous ces programmes mais qu'ils ont encore le péché dans le coeur et qu'ils et qu'ils ne s'en soucient même pas ils n'ont pas la condamnation ils ne se préoccupent pas de l'imminence de la rédemption finale et ils ils ignorent le fait qu'ils peuvent quitter l'église pour l'enfer je prie je prie qu'il y ait une sérieuse conviction une conviction franche une conviction qui touche l'âme qui trouble le coeur et qui les pousse au calvaire au nom de Jésus nous prions comme la flèche de la parole de Dieu sort comme le feu de la parole sort qu'aucun péché ne pourra se cacher réveille chacun au nom de Jésus Seigneur comme nous levons les yeux vers toi nous détournons du péché venons au sauveur je prie Seigneur qui est la vraie rédemption qui est le vrai salut et je prie que la puissance du péché soit brisée de chaque vie au nom de Jésus Seigneur nous savons que sans la sanctification personne ne verra le Seigneur nous prions Seigneur que ton peuple qui est sauvé sanctifie-les purifie-les rend les saints aide-nous Seigneur entièrement à railler le péché comme nous raissons le poison le plus mortel au nom de Jésus Seigneur nous savons là où il n'y a pas de péché la maladie ne doit pas être là là où il n'y a pas le péché Satan ne peut pas rester là-bas pour tourmenter c'est pourquoi nous prions Seigneur comme tu rachètes ton peuple de toute iniquité sauve-les de toute iniquité je prie que toute maladie quitte maintenant au nom de Jésus je brise je brise la puissance de la maladie de votre vie la puissance de cette plaie je la brise de votre vie au nom de Jésus le nom du Seigneur vous a franchi le sang de l'agneau vous a franchi et je commande votre liberté maintenant au nom de Jésus Seigneur je prie touche chacun guéris ton peuple délivre ton peuple Seigneur au-delà de ça au-delà de ça au-delà de tout cela plus que cela affranchis ton peuple de tout péché pour que nous menons des vies qui nous rendent prêts pour le retour du Seigneur confirme toute forme de miracle naturel, physique, spirituel dans chaque vie au nom de Jésus nous te remercions pour l'exhaustement au nom de Jésus nous prions au nom de Jésus au nom de Jésus Merci.